Si vous ne voulez pas apparaître, bien sûr, vous gardez votre caméra, vous fermez votre caméra. Et par ailleurs, vous pouvez aussi intervenir en tchat ou directement en audio. Si votre micro n'est pas activé, mettez-moi une petite note dans le tchat pour que je puisse l'activer. Écoutez, déjà, merci d'être là aujourd'hui, de prendre le temps de découvrir mon atelier écofrugal. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être, pour commencer, je ne vais pas demander un tour de présentation parce que le temps est vite compté, mais est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ? Si vous connaissez déjà, peut-être activez la petite main réaction ou vous en avez déjà entendu parler. C'est pour savoir un petit peu où on se situe en termes de connaissances. Est-ce que, par exemple, qui connaît, par exemple, le guide écofrugal qui est derrière moi ? Voilà. Personne ? Si quelqu'un connaît, il peut activer la petite main réaction. Ok, bon. Et bien, tant mieux. Ça veut dire que, potentiellement, vous allez pouvoir découvrir ce qu'on fait. Alors, pour me présenter, moi, je suis fondateur de mon atelier écofrugal. Mon atelier écofrugal, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un modèle économique assez original puisqu'une grande partie de ce qu'on fait pour le grand public et de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est gratuit. Et donc, derrière, ça signifie qu'on a des partenaires qui nous financent. Donc, on a notamment l'ADEME qui nous finance. Ça, c'est une grande fierté parce que, voilà, c'est l'agence de la transition écologique. Et on a également des partenaires privés comme Vadelia, un éco-organisme qui s'occupe de tout ce qui est mobilier de bureaux, des bâtiments, Nature et Découverte et la région Île-de-France. Voilà. On en cherche d'autres. J'en profite pour faire passer un petit message. On en cherche d'autres parce que, voilà, aujourd'hui, on a un plein développement et qu'on veut garder ce modèle de gratuité. Donc, le principe, voilà. C'est eux qui financent en partie, pas exclusivement, mais en partie. Et ça nous permet de nous développer, en fait, ces kits d'animation sur étagère dont on va parler ensemble et d'envoyer des boxes quand il y a des boxes qui sont envoyées. Voilà. On propose également d'autres services, cette fois qui sont payants, qui permettent aussi de financer la gratuité de nos ateliers. Donc, là, vous avez une première page que vous voyez sur la présentation que je partage. Tout le monde à voix, c'est bon ? Je ne sais pas. OK. Donc, c'est quelques ateliers qui ont eu lieu. Le principe, souvent, on demande aux gens à la fin des ateliers de faire une photo souvenir. Pourquoi ? Parce que, de même que les ateliers, en fait, la dynamique est basée sur l'intelligence et l'imulation collective. Nous, on se refuse de dépenser quoi que ce soit, un euro dans la publicité, dans les postes sponsorisés. Donc, c'est aussi un moyen de faire connaître et de créer des émulations autour de soi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment à prendre la parole. Donc, notre histoire, j'en ai un peu parlé. Comment ça a commencé, Cofrugal ? Au départ, j'ai écrit un livre que vous voyez derrière moi qui s'appelle Le guide écofrugal. Alors, ça remonte à pas mal de temps. La première émission que j'ai auto-édité, en fait, je travaillais dans une banque d'investissement. J'étais passionné par ces sujets. Et en fait, pendant trois ans, je l'ai écrite au fil de l'eau grâce à mon voisin, que j'ai rencontré à Fête de voisins qui est graphiste. Et il m'a aidé à le mettre en page. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Alors, ce livre, en fait, est complètement en ligne avec les ateliers aujourd'hui. L'idée, c'était de faire la pédagogie des solutions, de montrer dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, les loisirs, les transports, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place et également faire la pédagogie des bénéfices. J'insiste, j'en parle à chaque fois que je prends la parole. C'est plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour la transition, c'est leur montrer ce que la transition va leur apporter en termes de pouvoir d'achat, en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de vivre ensemble, en termes de qualité de vie. Ça, c'est vraiment notre philosophie. C'est d'aller chercher les gens en faisant la pédagogie des solutions. Mais comment on arrive au pass du livre, qui est en téléchargement gratuit sur le site maintenant, qui est une ressource ouverte, qui est alimentée aussi par vos retours. Comment on passe du livre aux ateliers ? Bien tout simplement, en fait, je me suis aperçu que les solutions, si elles viennent de votre collègue, de votre voisine, de votre meilleure amie, c'est encore plus efficace pour vous donner envie d'adopter des nouvelles solutions. Et là, j'en viens à un point très important. Pourquoi j'ai créé mon atelier Cofrugal ? En fait, le constat du livre, c'est qu'il y a énormément de solutions déjà qui existent ici et maintenant. Il y a un mur de verre. Le mur de verre, c'est la force des habitudes. En fait, si vous avez toujours pris votre vélo, par exemple, pour aller au travail, qu'est-ce qui va faire qu'un jour, vous allez décider de prendre un vélo ? Ça, c'est très compliqué de changer ses habitudes. On s'aperçoit qu'une dynamique collective conviviale, en fait, favorise le changement de pratiques. Voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est une dynamique de groupe qui va favoriser l'adoption de ces nouvelles pratiques, que ce soit chez soi ou au travail. Donc, notre philosophie, je vous ai dit, elle est participative. En gros, aux ateliers, en fait, l'idée, c'est que chacun va pouvoir partager ses solutions. Plutôt que lire les solutions dans un livre, c'est encore mieux si elles sont racontées par votre voisin, par votre collègue. Ça, c'est la première chose. J'insiste sur notre philosophie, participatif. Deuxièmement, inclusif. Alors, le mot est un peu aujourd'hui de tarte à la crème, mais nous, c'est vraiment l'idée d'aller chercher tout le monde, pas que des passionnés. Alors, vous, vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous allez peut-être, vous souhaitez faire un atelier. Donc, vous avez un niveau d'engagement supérieur à la moyenne, probablement. Mais je peux vous garantir, parce qu'on le constate, que les gens qui vont venir à votre atelier, par exemple, entre midi et deux heures dans votre entreprise, c'est des gens qui ne sont pas forcément engagés, mais qui vont venir parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont envie de découvrir. Donc, ça, c'est le côté inclusif. Ça permet d'aller chercher tout le monde. Voilà, c'est ça, notre objectif. La dernière chose dans notre philosophie, c'est que c'est global. On s'intéresse aussi bien à une solution qu'on peut mettre en place dans sa vie pro que perso. Parce qu'en fait, il y a une porosité. Si, par exemple, vous êtes à la SNCF et qu'on vous apprend l'éco-conduite, eh bien, vous allez faire la même chose avec votre véhicule personnel. Inversement, si vous avez commencé à adopter l'éco-conduite avec votre véhicule personnel, eh bien, quand vous allez avoir un véhicule de fonction ou un véhicule d'entreprise, vous allez continuer à faire de l'éco-conduite. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'entreprise de travail, c'est un tiers-lieu de la transition écologique, finalement. C'est un lieu qui est propice à la coopération, à la découverte de nouvelles pratiques, au partage. Et les ateliers, en fait, veulent dynamiser, en fait, cette tendance. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Alors, j'ai vu que, oui, il y a Philippe, je n'arrive pas à activer, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à activer votre micro. Enfin, si votre caméra et le micro sont activés, mais on ne vous entend pas, désolé. Peut-être, si vous voulez interagir, je vous recommande le chat. Pour les autres, tout le monde peut interagir. Normalement, tous les micros, elles sont activées. Donc, je vous ai parlé de notre philosophie. Donc, accès bénéfice. L'idée, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est ce que ça peut apporter. C'est global, bénéfice, global, inclusif et participatif. Ça, j'insiste, c'est vraiment très important parce qu'il y a d'autres ateliers aujourd'hui, d'autres outils, les fresques et autres qui existent. Mais ça, c'est vraiment ce qui nous différencie de notre ADN. Donc, le livre, je vous en ai parlé. Le livre, c'est vraiment de couvrir toutes les solutions. Et ensuite, nos ateliers, on les décline par thématiques. On n'a pas d'atelier général sur comment devenir éco-responsable. C'est des thématiques. En fait, on s'est aperçu que c'est plus attractif de parler de thématiques, de faire venir des gens sur des thématiques précises que d'avoir une thématique transverse. Le guide éco-frugal. Donc, je vous en ai parlé. Le guide en auto-édition, le voici. Et le déclencheur, alors pour la petite anecdote, moi, c'était une fontaine à faire de l'eau gazeuse. Je me suis aperçu que ça cochait toutes les casses. Avant, j'ai acheté de l'eau gazeuse en bouteille. Et je me suis aperçu que la fontaine à eau gazeuse, ça correspondait aux critères. C'était à la fois économique, écologique. C'était un gain de confort. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu envie d'écrire le guide éco-frugal. À partir de là, je me suis dit, on va aller chercher d'autres solutions qui cochent ces cases-là. À côté, c'est le guide éco-frugal, ensuite, qui est en téléchargement aujourd'hui. C'est quasiment la même version. Et concrètement, un atelier. Donc, là, c'est un petit résumé sous forme de BD. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, ça se passe par le site. Il faut s'inscrire comme ambassadeur ou ambassadrice. Si vous êtes participant, vous pouvez voir des ateliers sur la plateforme et demander à y participer. Mais vous ne pourrez pas créer votre atelier. C'est seulement le statut ambassadeur ou ambassadrice qui permet de créer son atelier. Donc, vous allez sur la plateforme. Maintenant, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous candidatez. Ça se passe en deux temps. Il n'y a pas d'inscription automatique. La raison est très simple. C'est que la plateforme aussi, c'est un réseau social. Et donc, on veut vraiment que ce soit des profils de qualité. Et on ne veut pas d'alias. Donc, il y a une petite étape. Alors, la sélection n'est pas drastique. On accepte tout le monde. Mais on veut que vous vous présentiez avec votre nom patronymique. Pas d'alias pour qu'il y ait de la confiance sur le site, que demain, si quelqu'un vous contacte, il sache qui vous êtes. Et également, sur le site, il y a un petit texte qui vous présente, où vous vous présentez à la communauté Coffroïa. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, toutes tes ressources, elles sont sur le site dans votre espace outil. Vous pouvez découvrir tous nos kits d'animation en avance. Et vous allez pouvoir aussi créer votre événement. Donc, ça se passe via la plateforme. Vous choisissez une des thématiques. Donc, aujourd'hui, on propose les thématiques suivantes. Et encore une fois, ces thématiques, elles sont en source ouverte, gratuite. Donc, on propose le zéro déchet. Historiquement, c'est le premier atelier qu'on a lancé. Ensuite, on a lancé l'alimentation responsable. Ensuite, le CoPro Habitat. Ça, c'est plus dans une logique de voisinage. En CoPro. Comment on peut améliorer la CoPro, réduire consommation d'eau, d'électricité, améliorer la biodiversité, lancer un composteur. Donc, ça, c'est notre troisième thématique. Je vous le donne dans l'ordre chronologique. Ensuite, on a créé l'atelier numérique responsable, avec Orange, pour réduire l'impact du numérique au travail ou chez soi. Et donc, l'idée, c'est de faire ça avec des collègues, mais ça peut être aussi des membres associatifs. Et dernièrement, alors, il n'est pas encore en ligne, mais ça va être dès la semaine prochaine. C'est vraiment au cœur de l'actualité. C'est l'atelier sobriété énergétique. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le présenter, mais en gros, il y aura la même logique que les autres ateliers. Ça va être un parcours de solutions sur lesquelles vous allez pouvoir échanger pour mettre en commun des solutions pour réduire la facture énergétique. Donc, ça veut dire chauffage, eau chaude sanitaire, électricité, etc. Et également, une partie transport. On a, j'ai oublié de vous dire, on a également un atelier qui est spécialement dédié à la mobilité. Mais dans l'atelier sobriété énergétique, on va parler aussi un petit peu de la thématique transport, puisque c'est aussi un sujet en entreprise. Donc là, la petite BD, concrètement, vous inscrivez sur le site. Bon, là, c'est un déclencheur. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Si vous êtes en habitat collectif, vous voyez la poubelle de tri, et puis vous voyez que les gens ne respectent pas les consignes. C'est compliqué. Donc là, Jean, c'est le déclencheur. Il décide de faire un atelier zéro déchet. Et donc, le jour J, voilà, les gens se rassemblent. La box écofrugale, on l'envoie. Le principe, c'est qu'on vous l'envoie dès que vous avez six participants confirmés. Donc, ça se passe via la plateforme. Il y a votre espace que vous avez créé. Et six participants confirmés, on va envoyer la box directement, soit sur votre lieu de travail, dans votre asso où vous voulez. L'adresse, c'est vous qui nous l'a donnée. Et cette box, elle contient le kit d'animation imprimé. Donc là, j'insiste parce que ne l'imprimez pas, puisque vous recevrez le kit d'animation le jour J. Et dans la box, il y a également des accessoires en rapport avec la thématique. Donc, ça va être l'alimentation responsable. Ça va être un calendrier, des fruits et légumes de saison offerts par l'ADEME. Ça peut être un sac à pain. Ça peut être, pour la zéro déchet, un shampoing solide de l'Amazona. En fait, je vous explique comment ça fonctionne. C'est des marques françaises engagées qu'on considère vraiment comme utiles pour aller dans sa démarche zéro déchet. Et ces marques, en fait, nous offrent ces accessoires pour qu'on puisse les partager, les mettre dans la box et que vous puissiez les découvrir. Alors, ces accessoires, j'insiste, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les gardez comme objet témoin pour les remonter si vous faites à nouveau un atelier. Parce que, bien sûr, on vous envoie le kit d'animation, mais après, vous pouvez refaire d'autres ateliers derrière. Soit vous pouvez les distribuer à vos participants à la fin d'atelier, les leur offrir. C'est vraiment comme vous voulez. Dernier point sur les box. Aujourd'hui, il y a des box pour la thématique zéro déchet, alimentation, éco-prohabitat. Les autres thématiques qui sont numériques responsables, sobriété énergétique prochainement, et mobilité, il n'y a pas de box. C'est directement le kit d'animation en ligne que vous allez télécharger. Voilà pour vous présenter brièvement la logistique. Après, on va rentrer un petit peu dans la dynamique des ateliers, qui est relativement simple. Donc, le principe, voilà, cet atelier, vous voyez, en fait, c'est vraiment de créer une dynamique de partage. Parce que, en fait, lors d'ateliers, ce n'est pas pratico-pratique. Ça va être un moment pour mettre en commun ses solutions, ses savoirs, ses expériences. Donc, on ne va pas se lancer dans un atelier fabrication cosmétique maison tout de suite lors du premier atelier. Par contre, l'idée, c'est qu'on se rende compte que dans le groupe, par exemple, il y a une collègue qui fabrique, par exemple, ses propres disques démaquillants réutilisables. Eh bien, là, vous pouvez parfaitement, dans ces cas-là, décider à l'issue de l'atelier de vous revoir pour faire un atelier, par exemple, pour apprendre à fabriquer ses disques démaquillants, à faire ses torchons pour éviter les essuies tout, à faire un atelier, par exemple, procès végétarienne. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, vous pouvez aussi le faire à l'entreprise. Les entreprises commencent à s'ouvrir à ces sujets. Donc, en plus, ça ne coûte rien aux entreprises. Demain, vous allez voir votre responsable RH et RSE. Vous lui dites, je veux une salle la semaine prochaine pour faire, par exemple, un vide-dressing entre collègues. Et ça, c'est de plus en plus possible. Ce que je vous disais, l'entreprise, vraiment, est un tiers-lieu de la transition écologique. Elle a un rôle à jouer pour favoriser aussi les échanges de la coopération. Et donc, voilà, je finis sur la petite BD. Ça, c'est un résumé du processus pour se lancer. Inscription sur le site. Vous créez votre groupe. Le groupe, c'est 6 participants à minima qui sont confirmés. Après, vous recevez la box et vous faites votre atelier. À l'issue de l'atelier, on vous demande, sur la base du volontariat, de faire un petit compte-rendu. Un petit compte-rendu, tout simplement, parce que vous allez pouvoir partager les bons plans qui ont été échangés, les bonnes adresses avec votre groupe. Mais vous pouvez aussi, ce compte-rendu, partager avec toute la communauté. C'est vous qui voyez. L'avantage avec toute la communauté, ça correspond à la philosophie d'EcoFouga, qui est vraiment de favoriser la diffusion de solutions. Mais c'est vous qui voyez. Pareil pour les photos. Vous pouvez soit la partager uniquement avec les photos qui ont été prises de jour-jeu avec votre groupe ou avec toute la communauté. Des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Juste là, c'est un rappel de nos ateliers qui sont actuellement disponibles. Il y en a un dont je ne vous ai pas parlé encore. C'est l'atelier zéro déchet collégien. Si vous avez des enfants, cet atelier, ça permet à un adulte de faire un atelier zéro déchet avec des enfants. Alors, on l'appelle collégien, mais en réalité, ça partit de 9 ans, de 9-14. Pareil, l'atelier numérique responsable, on peut le faire avec des enfants, mais sous la supervision d'adulte. Voilà, il faut que ce soit un adulte qui anime, mais on peut le faire avec des jeunes et des adultes. Donc là, rapidement, nos ateliers. Il y en a un dont je ne vous ai pas parlé, c'est Office, qui est en bas à gauche. Cet atelier, c'est le seul qui est payant, c'est sous licence. Celui-là, en fait, il existe pour les RH et RSE qui veulent créer des collectifs de salariés engagés. Donc là, cet atelier, il est orienté, bonne pratique dans l'entreprise, tous les sujets, zéro déchet, alimentation, énergie, achats responsables. C'est pour les entreprises qui partent de zéro, qui n'ont pas de collectif sur ces sujets. Dans ces cas-là, nous, on propose cet atelier qui est un parcours en cinq rencontres. Voilà, c'est sous licence. Je n'ai pas trop en parlé aujourd'hui, mais s'il y a des intérêts, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai la doc. Donc concrètement, je vous ai présenté la logistique, mais comment ça se passe ? Vous, horreur et intéressé, je vous enverrai l'info. Comment ça se passe ? Voilà, maintenant, le jour J est arrivé, tout le monde est autour d'une table. Le format d'atelier, idéalement, c'est une heure, une heure et demie. Le zéro déchet, c'est tellement dense. Dense, pas parce que le parcours est compliqué, dense parce que vous allez voir, il y a énormément de choses que vos participants vont vouloir partager. Généralement, on conseille deux sessions d'une heure à une heure et demie. Après, on a conscience du fait qu'on n'a pas tous beaucoup de temps. Donc si jamais vous manquez de temps, c'est valable pour tous nos ateliers plutôt que de faire tous les parcours de solutions. Donc c'est des pistes, des pistes d'action. Nous, on appelle ça des commandements. Vous faites une sélection. Généralement, une piste d'action, c'est 10 minutes. Donc si vous voyez que vous êtes 10 ou 7 minutes, si vous voyez que vous n'aurez qu'une heure en tout, faites ça. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de le faire de manière linéaire chronologique parce qu'il y a un ordre. Il y a quand même un ordre dans le déroulé. Et vous arrêtez. N'essayez pas d'accélérer parce que ça risque de frustrer. Vous allez là où vous pouvez pendant une heure et ensuite vous reprenez, enfin vous refixez une date avec le groupe pour le reste de l'atelier. Voilà. Donc le zéro déchet, le parcours, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, le principe du zéro déchet, c'est la méthode radicale. J'insiste dessus. Première R, parce que celui-là, vous pouvez le garder à l'esprit même si vous ne faites pas d'un atelier zéro déchet, c'est refuser. Refuser la voiture de fonction si on n'en a pas besoin. Refuser le tote bag si on n'en a pas besoin, même si c'est écolo. Refuser la gourde qui est offerte si on n'en a pas besoin. Deuxième R, c'est réduire la taille de volume. Ensuite, il y a le troisième R, c'est tout ce qui est récupération. Il y a la réparation aussi. Il y a le réemploi. Ensuite, il y a le recyclage qui arrive bien après. Vous comprenez pourquoi, j'imagine, parce que le recyclage c'est aussi de l'énergie, donc du transport. Donc, si on peut éviter le recyclage en amont. Et puis, l'avant-dernier R, c'est rendre à la terre. Et le dernier, le R, c'est notre invention, c'est revendiquer. Revendiquer, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec vos collègues. c'est tout simplement, alors le mot revendiqué est un peu fort, mais c'est prendre le temps de partager ces solutions. C'est d'expliquer, de faire la pédagogie de ce qu'on fait au quotidien. Donc, le principe de ce déroulé, c'est que vous posez des questions au groupe, c'est horizontal, et vous-même, vous pouvez aussi répondre aux questions. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin, j'insiste, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'être le pape du zéro déchet ou l'arrêt des économies d'énergie. C'est vraiment l'idée qu'on prend les gens tels qu'ils sont. Et je vais même vous dire, si vous êtes une experte ou un expert sur le sujet, alors là, j'attire votre attention. Faites attention à ne pas faire dans ce cas-là les questions et les réponses. Parce que si on est expert, bien sûr, l'idée, c'est qu'on est tenté de répondre. Alors, vous pouvez répondre, mais assurez-vous de laisser de la place à vos participants parce que l'idée, c'est vraiment de créer des dynamiques de partage, d'interaction. Donc, voilà, gardez ça à l'esprit. Alors ça, c'est le kit numérique responsable. Donc là, pour le coup, je vous montre un peu un déroulé. Donc, le kit numérique responsable, c'est trois heures en tout. Encore une fois, vous pouvez découper trois fois une heure ou faire qu'une heure en tout. Dans ce cas-là, vous faites une sélection. Là aussi, en fait, il y a une partie logique. Partie 1, partie 2, 11 pistes d'action pour la partie 1, 11 pistes d'action pour mes usages. Vous êtes probablement familier du fait qu'aujourd'hui, le numérique, l'impact est avant tout sur la partie matérielle. C'est trois quarts de l'impact. Donc, si jamais vous devez faire un choix, concentrez-vous là-dessus sur la partie impact, la partie matérielle. Voilà. Donc, ça, c'est le déroulé. Un exemple très concret, par exemple, la piste 6, je récupère, je donne. La question que vous avez posée au groupe, c'est qui parmi vous a récupéré du matériel numérique ou a donné du matériel numérique ? Dans le kit d'animation, bien sûr, on vous donne quelques pistes, mais l'idée, c'est que les gens parlent de leurs solutions. Ça, c'est la première chose. Et vous verrez aussi qu'on propose des pistes d'action à mettre en place dans votre entreprise, votre collectivité, votre organisation. Donc, ça, il ne faut pas hésiter parce qu'on veut en créer. Voilà. On veut profiter que vous soyez réunis pour activer des pistes d'action. J'en profite aussi pour vous dire que les ateliers de préférence, on vous encourage à les faire en présentiel, mais vous pouvez aussi les faire en visio. Nous, on propose la semaine prochaine en visio pour le sobriété énergétique. Je vous invite à venir participer, comme ça, vous verrez comment ça se passe en visio. L'avantage de la visio, c'est qu'on peut accueillir plus de monde. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins participatif. C'est moins engageant. Mais il y a quand même de l'intérêt. Les règles de l'atelier, quand vous faites vous êtes animatrice, ambassadrice, ambassadeur, vous rappelez aux gens qui doivent parler de ce qu'ils font. C'est seulement comme ça qu'ils sont légitimés. Pas de débat. Nucléaire, voiture électrique, c'est bon, ce n'est pas bien. Pas de débat, pourquoi ? Parce que le temps passe vite et que ça va polariser et personne ne bougera finalement. Et autre chose, demandez aux participants de noter au fur et à mesure, parce que vous allez entendre beaucoup d'actions, celles qui veulent mettre en place les actions, donc de les noter. C'est la to-do list. Voilà, ça c'est important, noter les pises d'actions. Et ensuite, acter, pourquoi pas, des actions collectives. Donc, par exemple, le zéro déchet, souvent le zéro déchet, ce qui peut se passer après l'atelier zéro déchet en entreprise, c'est que si vous êtes dans une entreprise avec un terrain, vous pouvez décider de lancer un composteur à la suite de l'atelier. Voilà, un volontaire qui souhaite ou un collectif qui souhaite lancer le composteur. Ça va souvent de pair avec un potager, jardin partagé en entreprise, ça se fait de plus en plus. Et dernière chose, capitalisez aussi sur la dynamique de l'atelier pour lancer une green team, donc un collectif de salariés verts. Si ça n'existe pas, voilà, profitez-en. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est comment vous créez un atelier sur la plateforme. Je profite pour vous dire que vous pouvez créer aussi d'autres ateliers, donc nos ateliers éclairments sur l'étagère, mais vous pouvez créer d'autres ateliers. Demain, vous voulez faire dans votre association ou votre entreprise une avant-première du documentaire, le dernier documentaire de Marie-Monique Robin. Vous pouvez proposer d'utiliser notre outil pour le faire. C'est quoi l'intérêt de la plateforme ? C'est que vous pouvez ensuite partager, envoyer les invitations par email, vous pouvez partager un lien sur les réseaux sociaux et ensuite, vous pouvez vous-même valider les participants et utiliser la plateforme pour faire un compte rendu. Donc la plateforme n'est pas faite que pour nos ateliers sur l'étagère, mais tout événement en rapport avec la transition écologique, à condition que ce soit dans notre philosophie, bien sûr, une philosophie de partage, de source ouverte. Et si ce n'est pas gratuit, dans ces cas-là, on veut que ça reste un montant symbolique, dans ces cas-là, précisez-le dans votre événement. La communauté cofruiale aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 000 personnes en France, métropolitaine. À partir de la semaine prochaine, les gens vont pouvoir s'inscrire de l'étranger. On n'enverra pas la box à l'étranger pour des questions de coût, mais les gens pourront faire des ateliers. Voilà, je pense à l'Allemagne, pardon, à la Belgique, aux pays francophones où on reçoit des demandes. Donc gardez ça à l'esprit, vous pourrez directement vous inscrire et vous localiser dans votre pays d'origine. L'autre chose aussi sur la plateforme, calculez votre empreinte carbone. Ça, c'est vraiment le B.A.B. Super utile pour savoir d'où on part. Et la plateforme utilise l'algorithme de la DEM. Il n'y a que vous qui voyez le résultat, bien sûr, de votre empreinte carbone. Mais l'avantage de notre plateforme par rapport à toutes les autres, c'est que vous mémorisez votre résultat. Et moi, je vous encourage à le faire au moins une fois par an votre empreinte carbone. Comme ça, vous pouvez voir l'évolution au fil de l'an. Et dernière chose, voilà, à la fin des ateliers, moi, je vous encourage à prendre une photo souvenir pour participer, pour partager au moins sur vos, par exemple, si vous l'avez fait à l'entreprise, pour communiquer. Parce que sur nos sujets aujourd'hui, si on veut vraiment embarquer avec nous, amener avec soi des collègues, des amis, des voisins, eh bien, il faut vraiment communiquer sur ces événements. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et dernière petite chose, vous voyez des badges avec des étoiles. Les étoiles, ça correspond au nombre d'ateliers que vous avez animés. Donc, c'est un statut, voilà. C'est purement honorifique, symbolique. Il n'y a pas de cadeau derrière ou quoi que ce soit. Mais ça permet aussi d'identifier sur la plateforme les gens qui ont pas mal d'expérience sur ces sujets. Alors, des questions, je vous propose, on arrive à la fin. Je vous propose de nous donner encore deux, trois minutes pour les questions si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros. Ou alors en tchat s'il y a un problème. J'ai vu que Philippe avait une question pour le numérique responsable. Alors, l'atelier numérique en visio, quand est-ce qu'il a lieu ? Alors, là, je n'ai pas de date. Ce que je sais, c'est qu'on a formé beaucoup de gens chez Orange et Orange, j'en propose régulièrement. Donc, envoyez-moi un mail, Philippe. Je vais vous donner mes coordonnées et je vous préviendrai. Parce que là, les prochains en visio, ça va être sur la thématique sobriété énergétique. Je vous envoie directement mes coordonnées. Et l'atelier sobriété énergétique en visio, alors oui, Marie-Hélène, il y en a un qui a lieu le 8... que je ne vous dise pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. Il y en a un qui a lieu le 8 décembre sur l'heure du déjeuner, entre midi et 1h. Vous pouvez avoir le lien d'inscription. Il est organisé avec la Maïf. Vous allez sur la page LinkedIn d'Ecofrugal. Sinon, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les coordonnées. Et ensuite, on a un autre atelier pareil, sobriété énergétique qu'on va faire à l'EcoRange qui est le co-créateur de ce kit. Et celui-là, il aura lieu le 12 de 13h à 14h en visio. Pareil, pour l'inscription, envoyez-moi un mail et je vous ferai suivre le lien. Voilà. Si vous êtes chez Orange, normalement, vous allez recevoir le lien. Mais l'atelier est fait pour les collaborateurs d'Orange, mais il est également ouvert aux participants. D'autres questions avant qu'on se quitte ? N'hésitez pas aussi à partager des commentaires ou des recommandations. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'accélérer à la transition, vraiment en créant des dynamiques de partage autour des solutions écologiques, pratiques éco-responsables. Donc aussi, on est preneurs pour des conseils pour nous développer, pour aller plus loin, pour toucher encore plus de monde. Une thématique qu'on ne fait pas actuellement, que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas à nous le mentionner. Je crois qu'on arrive au terme. Sinon, attendez, je vais voir dans la conversation s'il y a d'autres petites questions qui arrivent. Alors, Aurore, envoyez-moi un mail, comme ça, je vous enverrai la présentation d'office. Donc ça, c'est le kit qui est sous format licence pour créer des collectifs de salariés engagés s'il n'y a rien dans votre entreprise. C'est un parcours en cinq étapes. C'est comme, alors j'en profite pour dire deux mots, c'est comme un atelier classique, partage de bonnes pratiques entre collaborateurs, sauf que là, en fait, on a rajouté une composante où vous allez faire remonter à la direction des suggestions et des pistes d'action. Donc, en fait, on crée une articulation entre la direction RH et RSE, souvent qui lance des initiatives mais qui se plaint de ne pas avoir des salariés réceptifs parce qu'en réalité, elle n'a pas identifié qui sont celles et ceux qui sont engagés sur ces sujets. Et d'autre côté, des collaborateurs qui se plaignent d'avoir des entreprises qui ne sont pas suffisamment engagées. Donc, en fait, cet atelier, c'est vraiment fait pour créer une courroie de transmission entre les RH et RSE et la base. Quand je dis la base, ce n'est pas du tout pléjoratif, ça désigne aussi bien le comptable, le responsable des achats qui ne sont pas des gens qui ont l'étiquette à RSE mais qui veulent quand même avancer et bouger sur ces sujets. D'autres questions ? Voilà. Je vous propose de conclure. Je ne voudrais pas déborder. Encore une fois, c'est à l'heure de déjeuner. Vous faites ça probablement peut-être aussi sur la base du volontariat. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous avez des collègues ou votre entourage qui veulent aussi participer à un atelier, encouragez à s'inscrire sur la plateforme. Et s'ils veulent des informations en amont, le rendez-vous, cette présentation, cette formation découverte, on le fait une fois par mois. C'est un rendez-vous mensuel. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous suivre sur LinkedIn ou sur la plateforme pour être informé du prochain atelier Formation Visio. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end. Et puis, à très bientôt sur le site. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Merci. Merci. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada